Musique 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 Quand vous Guillaume presque tombez du sople, ça veut dire que ça tire Musique 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 Parfait Tu sais, là je te regardais Mais je pense, il faut que je regarde la caméra C'est-tu correct? Ouais, ok, parfait Ça pêche Première chose que je vous conseille, c'est de regarder pas nécessairement la température qu'il va faire dans la journée mais la direction du vent et la force du vent, donc aller sur une application qui te permet d'aller voir la force et la direction, ça va te permettre de connaître une super bonne journée de pêche Une encre Donc tu peux ici sur le bord mettre de la roche à l'intérieur ou mettre du sobre à l'intérieur et après ça, avec les différences d'ancrage on peut aller mettre notre ancrage juste ici en avant et tu vas pouvoir mettre ton encre dans le fond Pour les amateurs, plus de pêche à la ligne morte ou les amateurs de pêche à la perre chaude ou quand tu arrives sur le bord pour aller jiguer ça peut être une option qui est très intéressante ou même dans le courant souvent dans le courant, il y en a qui ont un peu plus de difficulté Donc l'équipement que j'utilise on a plusieurs cannes à pêche Pourquoi plusieurs cannes à pêche? C'est selon le montage, selon le type de poisson Donc c'est pas rare qu'au départ quand je vais arriver dans une baie je vais utiliser un montage qui est plutôt avec un poisson nageur L'extrap en eau plus profonde ou avec une bavette ici en eau plus profonde ça me permet d'aller explorer la zone où il y a du poisson Par la suite, si je vois qu'il y a du poisson surtout l'achigan, je vais m'arrêter là avec les autres cannes à pêche et je vais utiliser le lancé lourd casting qui est super pratique parce qu'on peut aller chercher une précision C'est ce que j'aime quand on lance, c'est une technique un peu plus avancée mais avec le doigt, ça nous permet de lancer puis d'atterrir où on veut donc si on voit le poisson c'est facile de faire une présentation directement devant lui Je recommence Le subsurf Je pratique trop de sport C'est pour ça T'es mon gars d'eau toi Ouais, exactement Ça ici c'est mon spot de kite Je faisais du kite ici Aujourd'hui je suis en sop pêche Demain On ne le sait pas Aspect sécurité Très important de toujours avoir avec nous notre veste de frustration individuelle VFI Moi c'en est un gonflable de la compagnie Mustang qui permet d'avoir beaucoup plus de liberté à la pêche mais qui est réglementaire selon Transports Canada J'ai également mon sifflet qui est accroché après mon VFI Et jamais oublier la laisse de sécurité Le leach qui est à votre cheville Donc si c'est une journée que le vent augmente de perdre sa planche je pense que c'est un peu la pire chose qui peut nous arriver en planche à paquet Donc toujours l'avoir à notre possession l'attacher à notre cheville Si vous décidez de ne pas porter votre ceinture votre VFI Très important d'avoir ce kit là pour être légal pour Transports Canada À l'intérieur vous avez votre sifflet vous avez la corde et vous avez une lampe de poche Donc en votre possession toujours devant votre planche à paquet pour être réglementaire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Décourent Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501